Bonjour, Hervé Pellot du journal L'Équipe. Je voulais savoir pour les deux, comment vous gérez un petit peu toutes les histoires chroniques ? Est-ce que vous êtes une équipe qui a pas été du tout touchée ou peu touchée par rapport à beaucoup d'autres équipes ? Est-ce que vous faites des choses particulières en tant que joueur ? Vous avez des règles ? Vous appliquez surtout qu'ici vous pourriez avoir rencontré pas mal de familles, j'allais dire d'une certaine manière. Comment vous arrivez à gérer tout ça ? Bon, moi déjà ce que je peux dire c'est qu'on a une bulle où on essaye de respecter le maximum de règles. Contrairement à ce que vous avez dit, déjà on ne reçoit pas de visite, on ne peut même pas avoir nos familles. Donc on reste dans cette bulle-là et je pense que c'est ça qui nous met à l'écart des cas de Covid. Nous savons que nous sommes à vivre un moment de grande difficulté en termes de santé publique. Je crois qu'une des pistes, n'est-ce pas, c'est notre comportement extra-footballistique. Nous avons rencontré des difficultés en termes de santé publique et l'héron impérieux pour nous est nécessaire. Ce n'est pas de respecter les règles. Ici je voudrais saluer le travail que notre staff a abattu pour préserver nos joueurs. Et à ce moment, nous n'avons aucun cas de Covid, heureusement. Parce que depuis le premier jour où nous sommes arrivés, nous avons mis l'équipe dans une bulle. Et on les a coupés des contacts extérieurs. Et il est même difficile, évidemment, d'empêcher les joueurs lors des fêtes de fin d'année, de fêter avec leur famille, d'avoir des contacts avec leur famille. Mais je crois que nous avons fait cet effort et tout va bien jusqu'ici. Et nous espérons que cela se poursuit ici jusqu'à la fin du tournoi. Nous avons vu que l'équipe était un peu crispée. Elle ne s'est pas véritablement lâchée. Alors pour ce match contre l'Ethiopie, est-ce qu'il nous prévoit des changements de système ? Et pourquoi pas d'hommes ? Parce que les phases offensives n'ont pas été bien nulées lors du premier match. Et pour Homme, ce 3-5-2, vous jouez au milieu de terrain. Ce 3-5-2, on ne vous a pas senti assez lâché. Est-ce que le 4-3, vous pourriez le mieux ? C'est par rapport à la position que nous avions un peu plus avancée sur le terrain que lors du même côté-là, Côte d'Ivoire. Comme ça, nous avons une absurdité et une obligation. Et donc, je ne suis pas complètement d'accord avec votre opinion. Nous avons joué à Homme, un pivot offensif face à la défense. Et Anguissa et autres venaient appuyer les attaquants, dont Moumi Aboubakar. Donc, votre affirmation n'est pas complètement correcte concernant le système des jeux. Mais nous faisons un positionnement différent à un joueur, c'est ce qui est fait. Et dans les transitions, il peut également mettre la pression sur l'adversaire. Ok, moi, pour ma part, et je pense, comme le coach l'a dit, nous, on savait qu'on évoluait dans un 4-3-3. C'était clair pour nous. Mais voilà, il faut aussi savoir que chaque match est différent et particulier. On a aussi des adversaires qui viennent avec des formations différentes. Donc, forcément, on aura des mouvements bien différents dans le jeu. Mais pour nous, nous étions dans ce 4-3-3-là, comme contre la Côte d'Ivoire. Et on reste dans ce système-là. Je suis honnête par le chef de sport, Cameroun Radio-Télévision. Ma question est à Samuel Oumwet. Quoi est-ce que tu dois nous battre pour Cameroun pour le taille de demain ? Toujours entre l'Ethiopiye et le soutien, surtout pour le confiance des fans, et pour le soutien de l'intérieur de le terrain. Parce qu'il y a beaucoup d'색 craqué, plus qu'il y a beaucoup d'upes en cette competition. Et l'Ethiopi a joué très bien contre l'Ethiopie, même pas un petit man qui a fait 2. Je ne sais pas ce que je peux dire, mais il n'est pas le même jeu comme le dernier, mais il n'est pas le même jeu comme le dernier, mais il n'est pas le plus important. Comment, je ne sais pas vraiment comment on peut gagner ce jeu, mais pour nous, nous devons gagner ce jeu. Et c'est juste le plus important, c'est vrai. Merci. Bonjour, coach. Wilfried Condouard, dbm.media.net. Coach, je m'adresse à vous, je reviens sur le premier match. Titulaire durant toute la phase du premier tour des éliminateurs de la Coupe du Monde, Qatar 2022, Martin Hollande n'était même pas sur la feuille de match, pas blessé, pas suspendu à ma connaissance. Qu'est-ce qui peut expliquer cette absence-là ? Merci. Bon, Onana a été convoqué. On l'a. On l'a. Je vous en prie, c'est s'agir d'on l'a. Mais la situation est un peu similaire, en fait. On l'a. C'est un joueur qui a un bon comportement, qui s'est bien comporté pendant les qualifications pour la Coupe du Monde. Et nous avons beaucoup compté sur lui. Et Onana, au cours des dix derniers jours, les a passés sans s'entraîner. Il vomissait, il avait des problèmes physiques, des santé. Et donc, il était en l'impossibilité de s'entraîner normalement. Donc, on nous a pris comme option de le mettre un peu à l'écart dans le cadre du match contre le Burkina Faso. Bon, mais il a recommencé à s'entraîner à partir de samedi dernier. Je pense que pour les matchs suivants, il va peut-être être classé. Il faut qu'il travaille, qu'il rentre à la stratégie de l'équipe. Et en fonction de son évolution, nous allons prendre une décision. Donc, 21 joueurs ont été sélectionnés, convoqués. Et ils sont tous ici grâce à leur mérite et parce que je reconnais qu'ils peuvent aider, n'est-ce pas, dans notre parcours vers le 6 février. Bonjour, je suis Hervé Junior Menon. Je travaille pour le journal en ligne yon-en-entre-forever.com. Alors, la première question pour le coach. Coach, on a passé la première journée de compétition. Donc, quelle est l'analyse que vous faites de cette compétition des grandes équipes qui ont déjà disputé ? J'imagine qu'entre deux ou trois séances d'entraînement, vous avez eu à regarder certains matchs. Quelle est l'analyse que vous faites de cette Coupe d'Afrique des Nations et pour Samuel ? Samuel, on vous a senti, pas vous personnellement, mais l'équipe, crisper un peu en début de match face au Burkina Faso. D'ailleurs, le Burkina a ouvert le score sur une phase offensive. Si vous n'étiez pas très bien, alors la raison, ça peut être quoi ? C'est l'absence de matchs amicaux ? Ou alors, c'est pour vous le fait de débuter dans une compétition comme celle-là qui s'est jouée à la maison ? Est-ce qu'entre vous, vous vous êtes dit qu'est-ce qui n'a pas très bien marché et qui a peut-être amené le premier du Burkina Faso ? Merci. Je vais répondre à d'autres questions parce que vous avez posé deux questions. On va peut-être compléter le premier jour du tournoi, de façon globale, nous avons commencé la compétition et c'était difficile en fait pour nous et pour tout le monde. Les équipes sont toutes considérées comme des favoris et elles se sont présentées avec beaucoup de dynamisme et de capacité physique. Et elles venaient pour compliquer la vie, n'est-ce pas, à les équipes les plus fortes parfois. Et ça a été le cas également pour nous. Et c'est ce qui a été noté dans le cas d'Algérie. Et cela s'est vu également au niveau du Sénégal. Alors, il y a eu des difficultés. Je crois que toutes les équipes vont faire face aux mêmes difficultés. Alors, pour ce qui concerne la deuxième question, contre le Burkina Faso, autant pour moi, que ça a été un tirage au sort, tout ça a été le résultat du tirage au sort. On a fait des analyses, on a projeté ce match et sincèrement, l'entraîneur a eu une lecture différente de ce que plusieurs personnes ont eu. Et donc, voilà un peu ce qui s'est passé. Alors, ce que signifie que pour le premier match, la charge émotionnelle que représente un match d'ouverture et de jouer devant son public et le peuple camerounais, qu'on connaît très bien, a rendu cette rencontre très difficile. Ce n'est pas aussi facile que les gens pouvaient le croire à Burkina, à la première vie. Les gens pensaient que le Cameroun avait l'obligation de gagner. Ce n'est pas vrai. Il faut regarder entre les lignes. Ce que nous avons fait, nous avons eu 15 à 20 minutes, n'est-ce pas, d'observation. Donc, notre but est d'aller un peu contre le cours du match. Ce qui est bien, c'est que l'équipe a bien réagi et par la suite, on s'est rattrapé et on a joué un bon match. Je pense que nous n'avons pas fait un jeu extraordinaire, mais nous avons eu un match intéressant pour un match d'ouverture devant un adversaire difficile. Je pense que l'opinion que je peux avoir de mon équipe est une opinion positive, après cette rencontre-là. Je vous remercie. Je pense que la note de l'équipe est une note positive, dans mon analyse comme treinateur de football. Bon, pour essayer de répondre à vos très longues questions. Déjà, le fait qu'on n'ait pas joué de match amicaux, je ne pense pas que ça ait eu un impact très particulier sur nous. Bon, maintenant, le fait d'être crispé aussi, si vous l'avez ressenti, c'est un match de football, un match de football à ses réalités. On ne va pas entrer dans un match avec tellement d'euphorie, il faut se préparer, il faut respecter l'adversaire surtout et jouer en fonction de l'adversaire qui est aussi en face de nous. Maintenant, le fait d'avoir encaissé, honnêtement, ce n'est pas lié au fait d'être crispé ou à quoi que ce soit. C'est un scénario de football qui peut arriver normalement. On peut être mené, on peut mené, on peut se faire attraper au score, il y a beaucoup de scénarios possibles. Là, tout simplement, ça fait partie du sport. On a été mené, c'est arrivé et on a su remonter, on a montré qu'on avait le caractère pour ça. Et ça, c'était le plus important. Oui, bonjour coach, Patrick Juillard pour le site Football 365. Vous allez jouer l'Ethiopie, une équipe peut-être moins forte que le Burkina Faso sur le papier. Est-ce que vous vous attendez à avoir la possession de balles ? Et est-ce que c'est votre objectif ? Bon, notre objectif est de gagner. N'est-ce pas ? Notre objectif est de gagner le match. Et pour gagner, nous devons avoir la possession du ballon, contrôler également l'adversaire et marquer les buts. C'est ça qui est l'objectif ici. Évidemment, si nous avons la possession, cela montrera qu'on contrôle, n'est-ce pas, le jeu et l'adversaire. Donc, le plus important est de construire un volume offensif permettant, n'est-ce pas, de marquer les buts. Parce que si le jeu s'achève à 0-0, ce n'est pas intéressant. C'est ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de gagner. Nous devons commencer le jeu, chercher à marquer et le faire. Comme vous l'avez dit dans votre sujet, dans votre question, l'Ethiopie... Ils ont augmenté leurs chances d'être dans la seconde round de cette compétition. Et Mauritania a quelqu'un, beaucoup de gens, qui vont espérer, qui vont donner une chance de prouver son mettle. Je parle de 16 ans, Le Query Beillat. Il est en 16 ans, le plus jeune joueur de la compétition. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un de plus jeune que celui qui joue pour le club du Sénégalais. Ils sont nombreux, les joueurs gambiens qui évoluent du côté du Sénégal. Précisément à Génération Foot, où Abli Djalo, justement, a été formé avant de s'envoler vers l'Europe. Aujourd'hui, Abli évolue du côté de Serreigny en Belgique. C'est au Sénégal qu'il a démarré sa carrière footballistique. C'est ça.